Rahman al-Rahim, wa salatu al-salam ala Sayyidina Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam Exercice numéro 24 sur le cours du triangle rectangle et le cercle Niveau deuxième année collégien, royaume du Maroc L'année scolaire 2018-2019 ABC est un triangle équilatéral, S sa surface Montrez que S² est égal à 3 sur 16, AB à la puissance 4 Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données Et puis vous allez prendre votre cahier de brouillant et vous allez montrer cette égalité C'est y est, vous avez terminé Allez-y, on va répondre ensemble à cet exercice Réponse Montrons que Montrons que S² est égal à 3 sur 16, AB à la puissance 4 J'ai besoin de tracer cette figure, même si ce n'est pas demandé dans cet exercice Mais c'est le mieux de tracer la figure Et puis, nous allons voir les étapes suivantes Passons maintenant à la figure Vous savez qu'un triangle équilatéral est un triangle qui a quoi ? Oui, c'est un triangle qui a tous les côtés isométriques Donc je vais tracer le premier côté Par exemple celui-là Et je prends le compas pour prendre sa mesure Et je continue de cette façon Sans changer l'écartement du compas Voilà, maintenant que j'ai trouvé le troisième sommet Puis je continue ma figure de cette façon-là Maintenant, j'ai un triangle équilatéral ABC Tous ces côtés sont isométriques Bon, j'ai dans l'exercice la surface du triangle ABC Qui est noté S Donc, quelle est la surface d'un triangle ? Oui, la surface d'un triangle est égale au produit de sa base fois sa hauteur divisé par 2, n'est-ce pas ? Donc, je dois ajouter ici, dans cette figure, quoi ? Pour trouver la surface ? Oui, je dois ajouter la hauteur Donc, je vais prendre mon rapporteur Et je vais tracer la hauteur, par exemple, issue du point A Je vais chercher 90 degrés Voilà Je prolonge un peu ce côté-là Et je le glisse pour qu'il passe par le point A Maintenant, je peux tracer cette hauteur Voilà La hauteur d'un triangle, c'est la droite qui passe par l'un de ces sommets Et qui est perpendiculaire au côté opposé Au support du côté opposé à ce sommet Donc, maintenant, j'ai le point H Qui se trouve ici Je vais marquer ici un angle droit Je trace ce côté-là J'élimine cette partie Voilà Maintenant, j'ai AH comme hauteur Donc, la surface du triangle ABC Est égale à quoi ? Oui, est égale à AH fois BC sur 2 Je vais l'écrire ici S Est égale à BC La base BC Fois la hauteur AH Divisé par 2 N'est-ce pas ? Donc, S au carré Est égale Au carré de tous ces facteurs C'est-à-dire C'est-à-dire le carré de BC Le carré de 2 AH Sur le dénominateur aussi au carré Donc, je vais écrire le résultat directement BC au carré Fois AH Au carré Sur 2 au carré Qui est égale à 4 Maintenant, il me reste A chercher À quoi est égale AH au carré Maintenant Regardez cette figure Le côté AB Mesure la distance AB Je vais marquer ici AB Donc, le côté AC Mesure aussi AB Et le côté BC Mesure aussi AB Je vais marquer ça ici Dans cette figure Voilà La distance BC Est égale aussi AAB Puisque AH Est une hauteur Dans le triangle équilatéral ABC Donc, AH Est aussi La bicyctrice La médiatrice La médiane De ce triangle Si je dis AH Est la médiane De ce triangle Ça veut dire que AH Elle est comment Par rapport Au segment BC Oui, H Est le milieu Du segment BC Parce que Vous savez bien Que la médiane D'un triangle C'est la droite Qui passe par l'un De ce sommet Et par le milieu Du côté opposé A ce sommet Donc, H Est le milieu De BC Donc, je vais ajouter ici Le symbole De l'isométrie En vert Voilà Puisque BC Mesure AB Donc, BH Mesure combien ? Oui, mesure La moitié De AB Quelle est la moitié De AB ? Oui, c'est AB sur 2 Je vais l'écrire ici AB Sur 2 Maintenant, regarde Le triangle Le triangle HAB Comment il est ? Oui, il est rectangle En H N'est-ce pas ? Donc, je peux appliquer ici Le théorème direct De Pythagore Pour pouvoir Trouver La distance AH Au carré Si je la trouve Je vais la remplacer ici Dans cette expression De la surface Au carré Et je vais Trouver le résultat Qu'ils m'ont demandé N'est-ce pas ? Ce que nous allons faire Maintenant Vous pouvez stopper Cette vidéo Et vous allez Continuer Votre recherche Et vous allez Trouver La distance S au carré Qui est égale Au nombre 3 sur 16 AB au carré Maintenant, on va écrire Notre démonstration Soit Ah Ah Une roteur Du triangle Du triangle donc AH est une médiane de ce triangle de ce triangle équilatéral. La hauteur est aussi une médiane si le triangle est équilatéral. Par suite, H est le milieu de BC. Donc, BH est égal à moitié de BC. Et puisque BC est égal à AB, alors BH est égal à AB sur 2. La surface S du triangle est égal à la base, qui est BC, fois la hauteur, qui est AH, divisé par 2. Donc, S au carré est égal à BC, fois AH, sur 2, le tout au carré. C'est-à-dire S au carré est égal à BC au carré, fois AH au carré. Ici, on a utilisé une propriété qu'on a vu dans le cours de puissance. X fois Y, le tout à la puissance N est égal à X à la puissance N, fois Y à la puissance N. Sur 2 au carré, qui est égal à 4. Je vais écrire ça après. Et ce carré est égal à BC au carré, fois AH au carré, sur 4. Voilà. Maintenant, je vais chercher AH au carré. Le triangle. Le triangle. Le triangle. HAD. Et rectangle. Et rectangle. Et rectangle en H. Donc. Et rectangle en H. D'après. Le théorème direct. De Pythagore. On a. HA au carré. Ou bien AH au carré. plus. BH au carré. Est égal à B au carré. C'est-à-dire AH au carré. Plus. BH au carré. BH c'est AB sur 2. On a déjà démontré ça. C'est AB sur 2. Le tout au carré. qui est égal à AB au carré. C'est-à-dire AH au carré plus combien ? Oui, plus AB au carré sur 4 qui est égal à AB au carré. Je déplace AB au carré sur 4 à l'autre côté. Il va changer son signe. Donc AH au carré est égal à AB au carré moins AB au carré sur 4. C'est-à-dire AH au carré est égal et je vais rendre les dénominateurs communs. Donc ça va donner 4AB au carré sur 4 moins AB au carré sur 4. 4AB au carré moins AB au carré, c'est quoi ? Oui, c'est 3AB carré. Donc AH au carré est égal à 3AB carré sur 4. Maintenant, je vais remplacer H au carré ici par 3AB carré sur 4. C'est ce que je vais écrire maintenant. On sait que S au carré est égal à BC au carré fois H au carré sur 4. Donc S au carré est égal à 2AB au carré sur 4. Et en même temps, je vais remplacer BC par AB. Donc S au carré est égal à AB au carré fois AH au carré. Donc c'est mieux de mettre le dénominateur 4 ici pour simplifier cette expression mathématique. Donc S au carré est égal à AB au carré sur 4 fois AH au carré. AH au carré est égal à 3AB carré sur 4. Et je m'explique ici car BC est égal à AB. Car BC est égal à AB. Parce que vous voyez, j'ai remplacé BC au carré par AB au carré. Donc AB au carré fois AB au carré, c'est quoi ? Oui, c'est AB à la puissance 4. Donc je vais écrire 3AB à la puissance 4. Donc S au carré est égal à 3AB à la puissance 4. Et 4 fois 4, c'est 16. Et c'est ça la conclusion. Conclusion, S au carré est égal à 3AB à la puissance 4 sur 16. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Blatif Avdou du collège Bourse d'études Marrakech. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada